Gros peloton parti pour 140 km pour cette première étape du circuit des plages vendéennes courue à Soulan. Beaucoup de mouvements et d'attaques successives vite avortées. L'échappée la plus sérieuse partira au km 83. Quatre coureurs sortent du peloton. Fabio de Régo du Nantes-U, Rudi Fievé d'Océane Top 16, Vostec Cède-Lassec d'Étupes et Nicolas Prima de Cholet. Ils prendront jusqu'à 1 minute 35 avant d'être repris à 6 km de l'arrivée. Quatre kilomètres avant l'arrivée, une chute collective touchera une petite vingtaine de coureurs. Sprint massif à l'arrivée comme il se doit, remporté par Jason Tesson de Sojason Espoir devant Clément Orceau du VC Yonnais et Louis Lapierre d'Océane Top 16. Ça fait plaisir, première course de l'année, première victoire pour l'équipe. C'est super, c'est sympa, il faisait beau à peu près, il y a eu du vent. Malheureusement pour nous, il y a eu un blessé qui a le doigt cassé, mais on espère qu'il va revenir vite. C'était un beau circuit avec des parties techniques, notamment l'arrivée. Après, il y a eu des parties un peu venteuses, vent de côté, donc c'était un peu la guerre. C'était un très beau circuit, puis encore une belle organisation. Moi personnellement, j'aime bien venir sur les plages mondiales, parce que c'est un peu à la maison, et puis c'est une super organisation, donc merci aussi aux bénévoles pour ça. Jason Tesson sera donc le premier leader du circuit 2020. Le lendemain, l'étape de Noirmoutier sera annulée en raison de vents tempétueux annoncés. Rendez-vous donc mardi 18 février à la Tranche-sur-Mer. Couleur du maillot.